Je crois que la réponse est dans le titre de la saisine, prévenir et réduire le chômage de longue durée dans une perspective d'action territoriale. Or le Sénat c'est d'abord la chambre des territoires et la caractéristique du chômage de longue durée c'est que c'est un phénomène qui est devenu un phénomène de masse, qui concerne en particulier certains territoires, mais en fait qui concerne tous les territoires. Il n'y a pas un territoire qui est épargné par ça. Et puis la seconde motivation je pense pour le Sénat, c'est qu'on s'est bien rendu compte en élaborant cet avis, en faisant le rapport aussi, que l'action efficace c'est une action qui se situe justement au niveau des territoires. Et je pense que c'est un des éléments aussi qui a motivé le Sénat, en tout cas le président du Sénat, en saisissant de ses oeufs sur ce sujet. Vraiment la préconisation la plus forte et qui est tout à fait logique par rapport à la commande que nous avions eue, c'est de replacer la force du territoire dans la prévention et la lutte contre le chômage de longue durée. Ce que nous avons constaté c'est que les expériences réussies dans les territoires, ce sont des expériences dans lesquelles les acteurs se sont mis autour d'une table, ont réussi à se fédérer, et surtout ont permis de mener à bien une contractualisation de leur action. Et ça c'est l'élément le plus fort. On est efficace non seulement par la bonne volonté, et la bonne volonté ne manque pas dans les territoires, mais on est efficace aussi à partir du moment où on a contractualisé la place de chacun, le rôle de chacun, les financements de chacun pour pouvoir agir de façon efficace dans la réduction du chômage de longue durée. Le deuxième axe fort aussi bien sûr, c'est la qualité de l'accompagnement que l'on va pouvoir délivrer à ces chômeurs de longue durée, accompagnement qu'il faut avoir le plus rapidement possible, dès et même peut-être avant l'entrée dans le chômage, puisque c'est bien en faisant un accompagnement très précoce, un accompagnement individuel, qui prend en charge tous les différents points, y compris les problèmes périphériques au retour à l'emploi, et c'est cet accompagnement précoce qui permet d'égir efficacement. Il faut aussi, et notre avis en parle, prendre en compte tous les facteurs qui sont des freins à l'accès à l'emploi ou à la formation. Alors ce sont des éléments dits périphériques parfois, ça peut être des problèmes de mobilité, ça peut être des problèmes de garde d'enfants, il faut là aussi qu'il y ait des réponses, qui soient des réponses concrètes et pratiques, satisfaisantes, pour permettre cet accès. Il y a des dispositifs aussi particuliers que nous proposons de faire monter en charge, soit pour les jeunes qui risquent d'être très touchés dans la crise qui vient à nouveau par le chômage, soit aussi pour les seniors qui font partie des publics qui sont parfois très exposés au chômage de longue durée. Nous avons deux propositions que nous reprenons dans ce cadre-là. La mise en place d'un contrat d'embauche possible dans le cadre des dispositifs de ce qu'on appelle l'IAE, l'insertion par l'activité économique, mais aussi la possibilité de réfléchir à un contrat d'embauche pour les seniors à partir de 57 ans et plus, qui permettrait soit de faire rentrer dans l'emploi, soit de maintenir dans l'emploi des seniors avec une aide de l'entreprise, et ça jusqu'à la retraite. Donc plusieurs préconisations, avant tout pratiques et concrètes, parce que c'est de cela dont les chômeurs de longue durée ont besoin. Nous avons abordé le travail sur cet avis avant la pandémie. Nous avons d'ailleurs fait toutes les auditions qui se sont terminées juste au moment où on a confiné la population française. Et ensuite, on a fait tout un travail à distance pour pouvoir élaborer la vie et surtout le contextualiser par rapport aux conditions nouvelles et à la crise sanitaire et surtout la crise économique et sociale qui se profile à l'époque et qui se matérialise de manière assez brutale aujourd'hui. Donc les préconisations que nous avons faites, de toute façon, restent dans cette actualité complètement efficientes, puisque le risque le plus fort avec la crise que nous vivons, c'est que les chômeurs de longue durée deviennent des chômeurs de très longue durée et qu'on ne fasse qu'aggraver le problème. Donc en fait, l'efficacité des préconisations, elle est importante parce que ce sont vraiment des préconisations pratiques, peut-être parfois techniques, mais applicables, qu'on peut mettre en place sur le terrain, qu'on peut expérimenter et on a besoin de le faire avec une priorité absolue.